Bonjour à tous et bienvenue dans le petit journal le team triathlon Alpe d'Huez vient de s'achever une semaine festive et sportive riche en émotions cette année encore pas moins de 3000 participants du monde entier ont répondu présent au triathlon de l'Alpe classé parmi les plus beaux triathlons du monde sur toutes les courses on était on était complet on a augmenté non le nombre de participants sur le long le triathlon longue distance sur le duathlon avec une très très belle épreuve et puis les enfants où on a eu accueilli 300 enfants donc c'était notre objectif 1 Sous-titrage ST' 501 Sur l'ensemble de la semaine, on a accueilli 3100 participants. C'est notre record, on était tout le temps aux alentours de 3000, on a passé la barre des 3000. On va essayer d'augmenter, mais on va y aller progressivement, parce que ne serait-ce que 100 ou 200 athlètes de plus, c'est quand même du travail en plus. Il ne faut pas se tromper, il faut bien les accueillir, il faut être à leur écoute et tout ça, mais c'est vraiment bien. Je pense que la réussite de cette édition devrait nous permettre d'accueillir plus de monde l'année prochaine. I'll probably still be the man with everything you want. C'est intéressant, c'est un peu stressant, c'est mon premier triathlon. En plus, je crois que je n'ai pas choisi le plus facile. J'ai envie de me faire plaisir et de découvrir un nouveau challenge, et voir jusqu'où on peut aller et montrer que finalement la Formule 1, c'est aussi un sport. La Formule 1 Sous-titrage ST' 501 C'est super, c'est super, c'est une très belle expérience, c'est un premier triathlon, une première montée de l'Alpe d'Huez, je ne m'en suis pas trop mal sorti sur la natation, après j'ai vraiment profité du vélo avec des paysages extraordinaires, la montée de l'Alpe d'Huez, les 21 virages, les 6 premiers c'est Nora, mais après c'est top, elle a eu la course en altitude, ça n'allait jamais être simple, mais je suis plutôt content, j'ai doublé pas mal de monde, donc je pense qu'entre le moment où je suis parti et le moment où j'ai fini, j'ai dû gagner pas mal de positions, donc ça c'était sympa. Cette semaine, l'Alpe d'Huez se consacre au plus petit, c'est la nouvelle édition du Festival Enfant. Cette année, les chants et danses du monde sont mis à l'honneur avec percuchouette, animation ludique et activité musicale. Retrouvez tous les renseignements auprès de l'Office du Tourisme. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal. Sous-titrage Société Radio-Canada